Bon, pour la première fois, quand je venais, c'était en 2013. 2013. Par l'intermédiaire d'un monsieur, c'était mon voisin, monsieur Kessé, qui est grâce au dieu de papa Florian aussi, actuellement, il se trouve une chose au Canada, avec des pétroliers américains. C'est lui qui m'a convu ici quand j'ai expliqué mes différents problèmes. Vraiment, c'était difficile pour moi, parce que dans mes problèmes, moi, j'ai travaillé à la prison. En voulant aider des personnes, j'ai évité la prison. Vraiment, c'est grâce au dieu de papa Florian. Il a fait beaucoup pour moi. Et si je veux rentrer dans les détails, on ne va pas finir. D'accord. Et au service, j'ai eu des problèmes avec mon chef de service. Et vraiment, le dieu de papa Florian aussi, là, il m'a donné la victoire. Amen. Et puis, j'ai eu des problèmes avec mon ex. Il disait que je n'enfantais pas, je suis stérile. Et à la suite de ça, il y avait quelqu'un qui me courait à près de plus. Mais grâce à cause de l'autre, je ne voulais pas. Et vraiment, j'ai réfléchi. Je venais prier ici. Et puis, je suis venu un jour à la prière. Dieu m'a dit, va à Korogo. Parce qu'on m'a misé à Korogo. Je dis, c'est loin, là-bas, là, c'est un peu difficile. Oh, ce dernier-là, il est là-bas. Et c'est comme ça, je suis partie. Et lui-même, je l'ai fait venir ici. Il souffre une prostate. Il est très jeune. Mais il souffre d'une prostate. Je l'ai fait venir. Je aussi, il est dans son traitement. Voilà, mais moi, vraiment, malgré sa maladie, aujourd'hui, après l'être imprimant, depuis la cérémonie du 28, tu ne voulais pas que je vienne, je lui ai dit, il y a quelque chose qui m'attend là-bas. Le 28 décembre. Le 28 décembre. Le dernier samedi, le samedi spécial. C'est ça. Avec le lait spécial. Avec le lait spécial. D'accord. Et c'est comme ça que je suis venu. Je fais aller le tout. Après, la prière, dimanche, je... Et là, vous avez venu de Korogo. Je suis venu de Korogo. Fais seulement pour tes familles. Vendredi. Et samedi matin, quand je venais, mais il y avait pratiquement plus de place. Plus de place. Mais j'ai eu la place. Et on a prié. Et c'est à la suite de ça. Vous voyez, c'est qu'il y a là. C'est sorti de mon ventre. Ça, ça, c'est après la prière du 28. Ça, c'est après la prière du 28. J'étais au service, et puis celui-là, elle est sortie. Maintenant, ça, c'est j'étais à la maison. À la maison, et puis c'est sorti. Donc, vraiment, et un mois, le mois qui s'y vais, j'ai pris ma grossesse. Et je suis à deux mois aujourd'hui. Amen. Vraiment, il fallait que je vienne. Depuis, ça me range. Il fallait que je parle à papa. Parce qu'une fois, j'ai mon beau qui m'a appelé, et qui m'a dit que papa a perdu sa femme. Oui, oui. Mais j'ai appelé, j'ai communiqué avec Adou. Voilà. Donc, j'ai dit que j'allais venir. Et voilà. Je suis arrivé avant-hier. Et aujourd'hui, je suis là. Je rends gloire à Dieu. Amen. Je dis merci au Dieu de papa Florian. Parce qu'il continue ce qu'il fait là. Sincèrement, c'est tellement grand. Ça me dépasse. Donc, aujourd'hui, vraiment, grâce au Dieu de papa Florian, vous êtes enceinte. Oui. Après, vraiment, des années de pleurs. Oui, après six ans. Six ans. C'est depuis 2006. Que, compte tenu de beaucoup de choses, je n'ai plus pris de grossesse. Jusqu'à ce que mon maître me dise que je suis stérile. Oui, oui. Voici la bonne nouvelle. Vraiment, soyez bénis. Et puis, vraiment, que Dieu vous fortifie encore. On est toujours dans la joie. Amen.